Bonjour tout le monde. Dernier cours, dernier cours de finances personnelles, comme on s'était dit, donc on est rendu au huitième cours. Ça va conclure le volet des finances personnelles. Dès la semaine prochaine, on entre dans un monde quelque peu différent, le monde de la planification fiscale. Alors, la semaine passée, on a parlé de se loger, le véritable coût du logement, l'angle à donner pour avoir une idée de la valeur du coût de son chez soi. Aujourd'hui, on va parler de char, on va parler d'automobile. C'est un autre excellent sujet pour parler de finances personnelles. Deux raisons. Comme je vous ai mentionné la semaine passée, après ces deux cours-là, on va avoir couvert à peu près 50 % des débourses. 50 % des débourses d'un ménage « normal ». À peu près 30 % pour l'habitation d'un budget. Ça varie tout ça. On a vu que ça variait 20 % à peu près pour le déplacement, pour les véhicules. Donc, c'est très important. Dès le départ, je poserais juste se réchauffer un petit peu en termes mathématiques, en termes de calcul, parce qu'on va surtout aborder la question avec un angle de calcul, un angle financier, mathématique. Si je vous disais que vous avez 20 ans, vous entamez votre vie de consommateur de véhicules, puis que vous allez vous acheter des voitures jusqu'à 85 ans. Donc, période de 60 ans. Si je vous dis que vous allez, pendant ces 60 ans-là, c'est votre choix, on est libre, bien sûr, de le faire, changer de char à chaque 3 ans. Nouvelle voiture neuve à chaque 3 ans. Puis que l'auto, par exemple, c'est tout le temps le même ordre de grandeur, même genre d'auto, disons, genre une Honda assez de base, ou une Golf assez de base, combien de dollars qu'on va débourser juste pour la carrosserie, juste pour la tôle? C'est pas une question, là. Comment vous voulez? 60 ans? OK. Change de voiture chaque 3 ans? Donc, on est rendu à 20 fois. 20 fois quelque chose. Ça va? Ce quelque chose-là, c'est quoi? Ça vous convient, là, mettez le chiffre que vous voulez. Disons qu'on dit 20 000. OK. Que le conservateur? On est à 400 000. Ce calcul-là, tout le monde est capable de faire. Si j'arrête là, je ne vous dis rien de bien intéressant. Est-ce qu'il est correct, ce 400 000-là, en dehors d'aujourd'hui, par rapport à la question que je vous ai posée, par rapport à la tôle? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il manque quelque chose? C'est ça que je veux vous entendre. C'est le départ. Qu'est-ce qu'il me manque dans mon histoire? Est-ce qu'il manque quelque chose de très important, quand même? Pardon? Bien, disons qu'on est en dehors d'aujourd'hui. Tu sais, mon char est en dehors d'aujourd'hui, puis je veux savoir la valeur d'aujourd'hui, fait que je n'ai pas à l'envoyer dans le futur pour la ramener dans le 25 000 sur le 25 000 en dehors d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça. C'est bien important parce que c'est par rapport à toute la notion de ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a une valeur résiduelle après trois ans. Je comprends qu'on a payé la moitié du char. C'est ça la catastrophe qu'on change après trois ans. Ce n'est pas les paiements. Les paiements, on s'en fout. On s'en fout. Je veux dire, on ne devrait pas s'en foutre, mais les gens se basent juste sur le plus petit paiement possible. Mais il oublie toute la vraie mécanique que la vraie dépense de tôle, c'est la durée de temps qu'on va l'utiliser. Tout de suite, je mets mes couleurs. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis un peu étonné que personne ici dit « Oui, ce n'est pas juste 20 fois 25 000 qu'on calcule ou 20 fois 20 000 ». Il y a la moitié qui va être récupérée. Je ne peux pas dire que c'est un bon deal, mais je vais juste dire au moins, donnez-y un petit break. Ce n'est pas 400 000, c'est 200 000, ce qui est déjà faramineux, qui est déjà « off the charts ». Donc, c'est de tout ça, c'est cet élément-là, entre autres, bien d'autres choses. Alors, comment on va parler d'automobile et de la finance personnelle? On va parler de l'enjeu financier. Déjà, on commence à mettre les couleurs. C'est tous ces éléments-là. Pourquoi aussi c'est intéressant? Je n'ai pas complété ma phrase de tantôt. La deuxième raison pourquoi c'est intéressant, les véhicules et la finance personnelle, c'est que c'est une industrie qui est hyper habile, hyper mature à déjouer le consommateur. Je vous le dis, ce n'est pas parce que je suis paranoïaque que je vous parle de même. Je vous rends service en vous ouvrant les yeux. Peut-être que déjà vos yeux sont ouverts là-dessus. Parfait, pas de problème. Mais je veux vous amener plus loin dans ce raisonnement-là. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec toutes les connaissances. Au moins, vous savez comment calculer les choses. Puis, vous évitez les nombreux pièges qui sont tendus par l'industrie automobile, comme c'était le cas avec l'industrie immobilière. OK. Donc, encore une fois, vous m'avez entendu le dire, je vais le redire assez souvent, plus petit paiement possible. P, 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 P. OK? On vit dans une société où c'est tout ce qui compte. On ne veut pas savoir ce qu'on achète, on veut savoir comment ça va coûter. Puis, quand on veut savoir comment ça coûte, on ne veut même pas savoir comment ça coûte vraiment comme des comptables, comme des financiers, comme des planificateurs le calculeraient. On veut juste avoir le déboursé. Ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien quand on calcule de cette façon-là. L'achat d'un véhicule, location d'un véhicule. Alors, moi, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, l'arme que je donne à notre analyse, finances personnelles, véhicules, c'est qu'on va toujours prendre la même voiture, un Honda, pas mal de base, qu'on va y faire plein d'affaires. On va le louer, on va l'acheter, on va le garder longtemps, on ne le gardera pas longtemps, on va l'acheter usagé. On va tout faire les choses qu'on peut faire. Ça va? Tout de suite, je vous la pose la question. Est-ce que ça va être mieux d'acheter ou de louer, selon vous, un véhicule? OK. Ceux qui disent « ça dépend », parfait. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? OK. 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 Fiabilité, ce n'est pas un citron, ce n'est pas une ligne du vendredi après-midi. OK. Bon, c'est correct ce que tu dis, mais je veux quelque chose, je veux plus un encore de punch que ça. Durée. Bien oui, c'est juste ça. Ça va être juste ça qui va compter. Tu le gardes combien de temps, ton char? Bien, il faut que tu le loues, que tu l'achètes. Là, c'est parce que vous faites l'équation louer, ça veut dire que je remets les clés après trois ans, après quatre ans. Non, non, vous n'êtes pas obligés de remettre les clés. Quand le bail se termine parce que c'est un 36 mois ou c'est un 48 mois, tu n'es pas obligés de remettre les clés. Tu peux avoir accumulé un montant d'argent pour payer la valeur résiduelle. On peut faire ça, vous comprenez? Moi, quand je vous parle de location, je vous en parle comme ça, plate de même. Quel pourcentage français des gens font ça quand ils louent? Quel pourcentage juste de même, vous pensez? Je n'ai pas le chiffre scientifique, mais quand je vais dans les concessionnaires, des fois, je pose la question, mais ce n'est pas même constant les réponses. Quel pourcentage des gens louent, puis à l'échéance du bail, ils ont l'argent ou ils sont encore refinancés, mais qui payent la valeur résiduelle puis ils deviennent propriétaires? C'est ça, hein? Quel pourcentage, vous pensez? Oui, 5-10, c'est ça que j'ai entendu, moi. Je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais ça m'apparaît très, très bas. Paradoxalement, plus le véhicule est luxueux, d'après moi, plus que ce taux-là, il est petit. En tout cas, je ne sais pas, mais il est possible. Ça crée un coût énorme, il faut le savoir, tout simplement le savoir. L'impôt, qu'est-ce que l'impôt vient faire par rapport à un véhicule? Bien, on va quand même aborder assez rapidement, sommairement, on reviendra quand on parlera de l'actionnaire dirigeant, mais tu sais, la fameuse idée que dans ton package, dans ton plan de rémunération, t'as un salaire, t'as des avantages sociaux, peut-être que ton employeur peut te fournir le véhicule ou pas, c'est-tu une bonne idée, pas une bonne idée, comment ça fonctionne? Vous l'avez appris en mode conformité, ça. Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste qu'on lève la tête et qu'on en jase intelligemment en termes de fiscalité et en termes de finances personnelles. Je veux juste parler un petit peu de ça. Après ça, on ne peut pas en sortir. Il va y avoir un autre mini-ca, je vais vous faire un mini-ca, je vais vous laisser 10 minutes, 15 minutes, 10-15 minutes pour régler un cas de financement caché. Parce qu'il y a bien un lieu où c'est scandaleux à quel point qu'ils utilisent ce financement caché-là, tous les regrouvements d'associations, de consommateurs devraient faire interdire ce genre de publicité-là où on dit que le taux d'intérêt est à 0.9 de 1 %, 1.9, 0 % quand le taux directeur canadien est à 1.75, l'argent gratis n'existe pas, vous savez tous ça, OK? Comment vous voulez qu'il y ait 0 %? Puis même dans le petit astérique, si tu l'achètes content, il donne un rabais de 5 000 $. Quelle audace d'avoir des publicités, des offres comme ça, puis sans gêne de nous dire qu'il y a 0 % d'intérêt. Vous comprenez que ça, cette phrase-là, cette idée-là, je vous tue à vous l'expliquer depuis le tout début, hein? C'est tout le temps encore des intérêts cachés. C'est important à savoir, parce que toi, tu passes à des rapes, tu pars avec le gros 0 % d'intérêt, parce que là, c'est comme tes repères, tu te dis, bien, je vais me le faire financer, ça ne me coûte rien, tu sais, t'envoies le consommateur, monsieur, madame, tout le monde, tout le monde dans le champ, OK? Donc, vous, je ne veux pas que vous alliez dans le champ, OK? Faites ce que vous voudrez après. Vous allez avoir les connaissances pour pouvoir buter à armes égales avec toute cette industrie-là. Moi, je ne suis pas convaincu que ça va être illégal, ce genre d'offre-là, à cours moyen terme. Un cas, on va encore faire, juste, les Justines ont tellement aimé vos conseils sur le logement, ils reviennent à la charge, ils vont poser des questions sur un véhicule, fait qu'on va travailler là-dessus après la pause. Alors, si on commence, puis on regarde globalement comment ça fonctionne, l'enjeu financier de détenir un véhicule, OK? Donc, ça appelle ça une histoire de compréhension. Si on y va, tu es à cet état-là, tranquillement, pas vite. La première possibilité, lorsque tu veux détenir un véhicule, disons, c'est une Golf ici, le montant, la valeur, PDSF, après-taxe, 25 455, OK? Donc, la façon la plus aride de détenir un véhicule, c'est d'avoir dans tes poches 25 544, aller chez le concessionnaire, puis l'acheter, OK? Bon, est-ce qu'ils en vendraient bien des chars avec ce modèle d'affaires-là? Est-ce que ça serait bien vendeur, ça? Pas vraiment, puis ça, on peut quand même comprendre, je voudrais un véhicule, ça va te servir plus qu'un an, fait que c'est correct qu'il y ait du financement, il n'y a pas trop de problème à ça, à la base, OK? Donc, ça, ce scénario-là, où on te le vend au PDSF, 25 455, tu arrives, tu le payes comptant, il n'existe quasiment pas, OK? Donc, deuxième niveau, deuxième possibilité, c'est-à-dire, tu vas l'acheter, OK? Il coûte 25 455, tu vas l'acheter, tu ne peux pas le payer parce que tu n'as pas les liquidités pour, on va te le financer, on va te le financer, disons, sur 48 mois à 1,9 %, ce qui va donner des paiements, si vous prenez votre calculatrice, de 551 $ par mois, OK? OK, on avance, on va dans la bonne direction, on va commencer à en vendre, des chars, OK, on va faire baisser l'inventaire. On peut-tu faire baisser l'inventaire plus que ça? Je parle de l'industrie. Est-ce que l'industrie peut faire baisser l'inventaire, faire plus de ventes que ça? Certainement. Et là, c'est là qu'à un moment donné, ça fait quand même assez longtemps de ça, il y a quelqu'un, c'est génial, qui est arrivé de se dire, bien, on pourrait louer l'auto, OK? Donc, le même, la même golf que tu veux détenir, avec laquelle tu veux rouler, au lieu de le faire pour, je sais pas, j'ai dit 541 $, 551 $, tu peux le faire pour 303 $. Et ça, c'est vrai. Je ne compte pas d'histoire. Mais bien sûr, le 303 $, pourquoi 303 versus le 551? Parce que le 551, tout le monde comprend ça ici, qu'après 48 mois, tu es propriétaire. Donc, tu as une voiture qui a une valeur, d'accord? Là, si tu loues pendant 48 mois, qu'est-ce qui se passe après le 48 mois? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui tresse? De l'air. Il ne tresse rien. Il tresse juste à remettre les clés, OK? C'est ce que 90, 95 % des gens font quand ils louent. Pourquoi les gens louent? Bien, ils comparent 551 avec 303, puis le cerveau va être là. Il tresse là, OK? Donc, est-ce qu'on en vend plus des véhicules avec un modèle comme ça? À tonne, OK? Là, c'est rendu compte qu'on le disait à la semaine, à la semaine, on va dire en café, OK? C'est 303 $ par mois. Ça va pour ça? Donc, mais si on continue un peu dans l'idée que j'essaie de faire, de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire que même si tu loues, tu peux devenir propriétaire. Si tu es discipliné, si tu comprends les enjeux, bien, peut-être que la meilleure solution, puis on va en reparler, c'est de ça qu'on va parler entre autres aujourd'hui, peut-être que la meilleure solution, ce serait effectivement de louer. 303 $ pendant 48 mois, qu'est-ce qu'on fait avec la différence entre le 551 et le 303 dans un cours comme ici? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le met dans le CELI, on le met dans le CELI, OK? Puis qu'est-ce qui va se passer d'extraordinaire dans 48 mois? Bien, la valeur résiduelle est de 11 455 dans ce cas-ci. Bien, tu vas avoir le 11 455 et plus, puis là, tu vas l'acheter, OK? Donc, ça, c'est peut-être ça la meilleure voie. Ce n'est pas louer, ce n'est pas acheter, c'est une question de louer, tu as un écart de déboursé, l'écart de déboursé favorable par rapport à acheter, tu le mets de côté, tu le places, puis lorsque ton bail vient à échéance, tu le payes, tu payes la valeur résiduelle. Fait que disons qu'on a cette belle intention-là, disons qu'on l'a compris ça, pour dire, wow, ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Le seul problème, c'est que tu ne l'as pas fait, tu n'as pas mis l'argent de côté, OK? Disons, ça se peut ça aussi, hein? Donc, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait là, c'est là que ça, le bas blesse. Scénario 3. Scénario 3, c'est de dire que je peux payer le 11 555. Le 11 455, c'est la valeur résiduelle. Après l'allocation de 48 mois, je deviens propriétaire. Si je paye 11 455, puis je n'ai pas réussi à mettre l'argent de côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire financer. C'est quoi le problème de se faire financer rendu là? Es-tu intéressant pour le conseil salaire? Es-tu sexy? Es-tu désirable? Zéro désirable. Il ne veut rien savoir de toi. Ça fait que les 1,9 %, les 0 % de financement, oublie ça. Il va dire, oui, oui, on peut te financer, ou va à la caisse, on va te financer à 6 %. Genre. OK, c'est ça, bien, j'ai les bons ordres de grandeur, là, ici, là. Ça va? Ça fait qu'est-ce qui se passe? Pour devenir propriétaire d'une Golfe qui ne sent plus le neuf, qui a 48 mois d'usure, il faudrait que je paye 11 455, financé, disons, sur un autre 36 mois, à 6 %, payer 348. Il faudrait que je paye 348 pour avoir un vieux char. Qu'est-ce que les gens vont faire? Malgré toute leur bonne volonté et qu'ils ont tout compris, ils vont dire, non, 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 moi, je recule, je retourne ici. Vous avez vu ça? Je prends les clés, je repars avec une neuf, 303 pièces, ça me coûte moins cher. Ça me coûte moins cher à débourser parce que les gens ne savent pas calculer. OK? Donc, les gens vont arriver à ça. Et c'est ce que j'appelle, quoi? Le cycle infernal, écoutez bien ça, le cycle infernal de la location perpétuelle. Voilà. OK? C'est ça qui se passe. Donc, les gens déboursent toujours un maximum parce qu'ils cherchent le plus petit paiement possible. Est-ce que le plus petit paiement possible, c'est la meilleure solution ou le meilleur coût économique? Pas du tout. Donc, les gens calculent juste le PTPP. OK? Donc, j'ai fait des calculs juste de débourser. OK? Il n'est pas final. On s'en va là avoir des vrais calculs. Juste en mode de débourser. Scénario 1. OK? Scénario 1. 26 448. OK? Je vais avoir déboursé 26 448. Je veux juste que vous comprenez, là, parce que je n'ai pas le détail du calcul. Pourquoi je fais mes calculs sur 84 mois? Parce que j'ai des scénarios qui durent 84 mois. Le scénario où j'ai loué, puis après, j'ai acheté, il est sur 48 mois plus 36 mois. Ça fait 84 mois. Donc, si je veux faire une analyse qui se compare en débourser, il faut que je sois dans 84 mois, dans mon exemple ici. Ça va? C'est pour ça que je fais 84 mois. Donc, dans le premier exemple, ça ne change rien parce que c'est 551 fois 48. Ça arrête ça, c'est 84 mois fois mon 303. D'accord? Ça, c'est mon scénario 2. Scénario 3, bien, c'est celui qui va débourser le plus. C'est celui où j'ai loué. Pendant 48 mois, j'étais à 303 $ par mois. Puis, 36 derniers mois, financé à 6 %, malheureusement. J'étais à 348 $. Ça donne 27 072. Donc, quand vous arrêtez là, déjà, vous êtes en débourser, en plein débourser, vous êtes sur une longue période. Vous pourriez dire, bien, ça, c'est peut-être quelque chose qui commence à ressembler à ma réponse, à savoir quel est le coût véritable des différentes options. Encore une fois, ça ne marche pas vraiment, cette histoire-là, parce que mon choix 2, d'accord, j'ai aucune valeur résiduelle dessus parce qu'il ne m'a jamais appartenu, puis il ne m'appartient pas à la fin. OK? Le choix 1, bien, j'ai une valeur résiduelle. Je suis d'accord avec vous, la valeur résiduelle ne sera pas trop élevée. Rappelez-vous, on est 7 ans après, là, dans mon histoire. Ça fait, on ne va pas se compter trop. Mais une valeur résiduelle, pareil. Quand même que ça vaut juste 2 000, 3 000, ça fait la différence dans le calcul. Puis, pourquoi le scénario 3 que vous avez dit, qui était probablement le meilleur, scénario 3, c'était je loue, après l'échéance du bail, 48 mois, je paye la valeur résiduelle. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça a un mauvais résultat? Bien, c'est parce que je n'avais pas l'argent disponible. Je n'ai pas accumulé l'argent pendant les 48 mois. Puis, j'ai été obligé de me financer à 6 %. C'est ça qui a scrappé mon histoire aussi. OK? Donc, c'est important de comprendre, c'est la mécanique, c'est comment ça fonctionne. Puis, à peu près, tous les gens, ou beaucoup, beaucoup de gens sont en plein ici, dans la location, le cycle infernal de la location perpétuelle. Question là-dessus? Oui, oui, Timothée. D'achat, là, tu parles de location, par exemple. D'achat? Oui, c'est le même principe, c'est bien, parce qu'ils vont vous envoyer toutes sortes de balles, balles courtes, balles frontes, balles papillons, balles rapides, balles glissantes, OK, c'est beau. Bon, toutes, vous les envoyez. Fait que vous, c'est facile, le monde se fait embarquer, sérieux. Fait que Timothée vient d'en soulever une, t'as acheté, là, t'es en mode de payer, t'étais bien tranquille pour devenir propriétaire après 48 mois, là, il t'appelle, il dit, vous êtes un client privilégié, on fait un petit 5 à 7, venez nous voir, on a des nouveaux modèles, puis écoute, je vais t'arranger ça. Là, il va t'arranger ça, il va t'emmener plein de chiffres, puis il va dire, je vais reprendre ton vieux véhicule, patati, patata, toi, tu lèves la tête. T'es stoïque, tu veux juste voir combien de temps j'ai duré mon véhicule. Puis si la réponse, c'est que t'as gagné ton véhicule deux ans et demi, puis t'as un deuxième véhicule neuf, ça peut pas être un bon dire, ça peut pas être une bonne idée. Fait que c'est tout le temps comme ça, c'est tout le temps un peu plate comme ça, mais tu peux jamais te désarmer si tu regardes tout le temps ta durée, OK? Maintenant, là, ta question est différente si jamais, toi, de toute façon, tu veux toujours changer à chaque trois ans. Disons que t'as tout compris ça, tu te gardes, tu sais montrer, pareil, de m'écrir avec ton histoire, moi, c'est aux trois ans que je veux changer. Ah, là, ton histoire, il faut l'analyser, OK? Mais la vraie réponse, c'est de la garder, la voiture. C'est un peu ça. Il n'y en a pas de deal extraordinaire qui va faire en sorte qu'avoir deux chars en six ans, ça coûte moins cher qu'avoir un char pendant cinq ans. Il n'y en a aucun deal pour des chars comparables. Il n'y en a aucun deal qui va faire ça. Ils vont essayer de vous façonner dans la mythe, par exemple. Ça, c'est sûr. Bon? OK. Donc, la recherche du plus petit paiement possible, c'est ça que les gens cherchent. Cherchent. Comment ça va me coûter? Aussi stupide et bête que ça. Alors, si on en parle des coûts, on dit si le coût, c'est pas ça, si le coût, c'est pas le paiement, c'est pas les déboursers, c'est quoi le coût, OK? Bon, là, je vais vous donner plein de jargon, plein de vocabulaire, plein de termes qui gravitent autour de l'achat, location, détention d'une voiture, OK? Certains sont vraiment axés sur la notion de coût, puis d'autres, bien, ça mérite réflexion, c'est pas nécessairement un coût, OK? Donc, le point de départ, c'est le prix du détail suggéré du fabricant, prix du détail suggéré du fabricant, OK? Quand vous magasinez un véhicule que vous avez décidé de louer ou acheter, on s'en fout, vous devriez tout le temps partir de ça. Le conseillant ne veut pas se commettre là-dessus. Il ne veut pas vous le dire parce que c'est avec ça que tu devrais travailler. Parce que c'est le même véhicule, puis que tu loues ou t'achètes, on comprend tout que tu peux le détenir 6 ans, 7 ans, pareil, parce que quand tu loues, tu pourrais toujours payer la valeur résiduelle, tu devenais propriétaire à échéance. C'est tout le temps ça mon baratin pour aujourd'hui, OK? Donc, le point de départ, c'est que ça a tout le même PDSF, cette affaire-là. Même prix du détail suggéré du fabricant. Fait que c'est avec ça que tu travailles, OK? Tu le fais commettre là-dessus. Il ne voudra pas. Il va dire non, non, mais si tu loues, tu vas payer ce paiement-là. Si tu achètes, tu vas payer ce paiement-là. Il va essayer de t'envoyer des balles courbes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou elle va essayer, OK? Donc, PDSF, tu resterais que c'est quoi ton PDSF? Là, déjà, il sait que c'est un coriace ou une coriace. OK, les paiements. OK, oui, les paiements font partie de l'équation, mais c'est un détail, les paiements, OK? Ce n'est pas ça qui doit driver l'affaire, là. Pas du tout. OK, donc les paiements, faites attention à ça. Les intérêts, la foutaise. Dans le monde automobile, c'est de la foutaise. Quand il vous dit que c'est 0 %, là, OK, quand il vous dit que c'est 0 %, sans être gêné de ça, sans rire, puis que le taux directeur est de 1,75 % au Canada, OK, c'est quoi qui se passe? Il est où, les intérêts? Ce sont où, les intérêts? C'est vrai qu'ils vont vous dire que c'est 0. Ils vont calculer, ils vont sortir la calculatrice 0. Il est où? Dans le PDSF. Il est dans le PDSF. Le PDSF, il est gonflé. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas, 0 %. Là, si tu dis ça à ton concessionnaire, il va falloir vraiment que tu avais ça, OK? Là, tu vas le fatiguer à ta barre-là. OK? Les intérêts, bien, il y en a. Il y en a. C'est le marché. La remise, OK? Il va y avoir une remise si tu payes comptant. Ça, c'est un lien direct avec les intérêts cachés. C'est un lien direct, absolument. Ça prouve, justement, que ton PDSF a été gonflé de la remise. C'est un lien direct pour l'intérêt caché. L'amortissement, oui, il ne faut juste pas compter deux fois la même affaire, OK? Je me fous un peu quelle méthode vous utilisez pour déterminer le vrai coût de la détention d'un véhicule. Vous pouvez y aller par le paiement, vous pouvez y aller par l'amortissement. Entre autres, il y a d'autres éléments, bien sûr. Mais comprenez ce que vous faites, OK? Moi, j'aime mieux travailler juste à en débourser. Je travaille juste en finance personnelle. Vous avez remarqué, je travaille en débourser. Ce qui rentre dans les poches, ce qui sort dans les poches. Tu ne peux jamais te tromper comme ça. Si tu n'oublies rien, par exemple. Si tu ne comptes pas deux fois les mêmes affaires. Les rabais, ça, ça me fait rire, les rabais, OK? Ça, ça me fait vraiment rire, sérieux. Tu pars avec l'idée de t'acheter une voiture avec une certaine caractéristique, puis là, tout d'un coup, il te dit, bien, regarde, si tu l'achètes comme ça, que je te propose, je te donne le toit ouvrant. OK, je te donne le toit ouvrant. Bien, oui, tu sais, ça ne se peut pas, ça non plus. Il n'y a rien de gratuit, OK? Donc, il est dans ton PDSF. Il est déjà là, OK? Ça fait que les rabais, je te la foutais, ça ne veut rien dire. Les rabais, je parle en accessoires, puis en patente, puis en BDL, OK? La valeur résiduelle, ça, ça va être important, OK? Ça va être important. On va en reparler plus tantôt, mais je pense qu'on peut tout de suite amener le sujet. On devrait amener le sujet, OK? Je vous le répète, c'est important de comprendre ça. Quand on loue, on fait des déboursés mensuels, disons, puis à échéance, il y a toujours le choix de devenir propriétaire en payant la valeur résiduelle, OK? En gros, la valeur résiduelle, c'est ce qui resterait à payer sur le véhicule. C'est ce que le véhicule vaut, OK? Mais écoutez bien ça, la valeur résiduelle est connue dès le départ. Tu loues ton véhicule le jour 1, tu connais déjà les règles du jeu. Tu sais déjà combien tu dois débourser en valeur résiduelle dans 48 mois, échéance, devenir propriétaire. C'est déjà compris. Donc, il y a un estimé de la part du fabricant sur quelle sera la juste valeur marchande. C'est pour ça qu'il y a un lien avec le kilométrage. C'est pour ça qu'il y a un lien. Quand tu loues, ils vont dire, disons, tu as acheté, tu fais ce paiement-là, tu vas avoir 20 000 de kilomètres par année. Si tu en fais plus, si tu en fais plus, tu vas payer un montant excédentaire. Pourquoi? Parce que le fabricant a déjà mis son valeur résiduelle en fonction d'un 20 000 de kilométrage. Parce que comment ça se détermine vers le valeur résiduelle? C'est par rapport au coût d'achat, par rapport à l'usure. L'usure, c'est par rapport à quoi, entre autres? C'est par rapport à l'année. C'est par rapport aussi à comment tu roules, combien de kilométrage, tout le monde sait ça. Donc, l'amortissement, valeur résiduelle, ça va, valeur résiduelle, OK. Frais d'option d'achat, ça, c'est comme caché, caché. Ça ne devrait jamais t'empêcher de faire le geste. Mais quand tu loues, puis tu décides de payer la valeur résiduelle, là, le concessaire est découragé, puis il va avoir cette dernière petite arme blanche, là, puis il sort, « Ouais, mais ça va coûter 500 piastres pour l'acheter, comme un petit option. » C'est écrit dans le contrat, mais on ne le voit pas, ça, tu sais. Un 500 piastres, mais ça ne devrait pas t'arrêter de dire, « Faut que tu l'achètes par elle, OK? » Parce que ça va le détenir plus longtemps. Ça fait que c'est juste que je vous dis, c'est une petite surprise pour y avoir. Oui, Timothée? Ils ne feront pas dans le... Tu sais, ta question, c'est sûr que c'est basé là-dessus, OK? La valeur, ça dépend du modèle, est-ce que ça perd beaucoup... Tu sais, c'est basé sur la valeur, la réalité du marché, l'usager, disons. Mais ce que je veux bien comprendre du modèle, c'est qu'ils ne l'ajusteront pas dans 48 mois. C'est, dès le départ, les règles sont connues. Ta valeur résiduelle est connue dès le départ. Fait qu'on ne sera pas à dire quatre ans plus tard, finalement, c'est un citron, cette affaire-là, puis, tu sais, c'est à toi de dire, c'est un citron, là, tu ne payes pas ta valeur résiduelle. Vous comprenez? Ça, c'est un avantage de louer. Tu sais, ton véhicule, c'est une ligne de vendredi après-midi, là, puis que ça lâche tout le temps, tu leur donnes les clés, là. Tu sais, c'est ça. Mais normalement, ce n'est pas ce qui se passe. Oui, oui. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, écoutez, c'est important ce qu'ils viennent de dire, tu m'as dit. C'est des belles discussions. Honnêtement, là, vous allez en avoir des chars, vous devriez tout écouter ça, là. C'est hyper intéressant. Donc, si vous êtes en mode location, tu connais déjà ta valeur résiduelle, disons que c'est 12 000 $. Puis là, si tu t'apprêtes à décider qu'est-ce que tu vas faire, puis tu te rends compte que ton véhicule, il vaut 14 000 $ sur le marché, OK? Bon, la meilleure idée, c'est quand même de le garder, OK? Je ne sortirai jamais de cette idée-là. Mais si jamais tu veux louer un autre véhicule ou acheter un autre véhicule, qu'est-ce que tu devrais faire? Payer ta valeur résiduelle 12 000 $, puis vendre ton véhicule 14 000 $, faire un 2 000, OK? Puis là, ne tombez pas dans le comportemental. « Ah, 2 000, moi, c'est du trouble. » Hé, 2 000, c'est 2 000. 2 000, c'est jamais en pourcentage. En finance personnelle, les dollars ne sont jamais en pourcentage, OK? Donc, mais on fait cette erreur-là. Si c'était sauver 2 000 $ sur un voyage dans le sud de 4 000 $ avec ma blonde, ça serait la plus grosse aubaine extraordinaire de l'histoire, OK? Mais 2 000 $ sur 15 000 $, c'est moins intéressant. Pourquoi? C'est pareil? Oui, Frédéric? Oui, oui. Oui, 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 il faut l'analyser, effectivement. Oui, c'est pour ça que j'ai mis, avec 2 000 $, là, je peux te dire que, tu sais, tu as de la marge, ça vaudrait la peine. Trop serré, Frédéric, c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est que quand tu le vends, toi, tu sais, mettons le geste qu'on vient de faire, disons que ce que Timothée a dit, c'est pas 14 000 $ versus 12 000, c'est 12 000 $ versus 12 750, à peu près. Là, tu sais, prends des choses, c'est pas une science exacte, là, tu peux te tromper d'une couple de 200 $ là-dedans, OK? Puis là, tu vas avoir une taxe à charger à ton acheteur, fait que lui, il va avoir moins d'argent à te donner par rapport à ça. La taxe, en plus, il y en a juste une sur l'usager, c'est celle qui coûte cher, c'est la TVQ, OK? La TVQ est à 9,5, OK? Au moins, c'était la TPS qui est à 5, non, c'est la TVQ. Fait qu'effectivement, il faut tenir compte de tout ça. Mais l'idée que Timothée a avancée, c'est très intéressant. La valeur d'échange, même affaire, la valeur d'achance, ça fait partie d'un deal, ça fait partie d'une patente. La valeur d'échange, tu amènes ton véhicule, tu veux louer un autre véhicule, acheter un autre véhicule, il va te donner une valeur à ton véhicule. Toi, il faut que tu sois stoïque, tu mets ça ensemble, c'est le net qui t'intéresse. Mais en comportemental, ce qui se passe, puis je vais vous faire une petite anecdote assez rapide, mais c'est quand même intéressant. Vous avez vu mon ami Marc Aubré qui est venu vous parler, il fait son doctorat en psychologie et en comportemental. Marc, là, c'est un maniaque de char, OK? Fait que lui, quand il a acheté son véhicule, l'usager, tout ça, il a saigné le vendeur, il a fait baisser, il l'a fait baisser, il l'a fait... Tu sais, c'est fou tout ce qu'il a fait pour vraiment réduire, vraiment son prix d'achat, OK, au maximum, un montant minimum. Mais quand il est venu le temps de vendre son char, lui qui avait son ancien char, il a zéro négocié, puis il a vendu tout de suite au premier prix. Moi, je ne connais pas trop ça, mais j'ai vu son véhicule, puis je suis convaincu qu'il a pu vendre ça 2 000, 3 000 de plus. Fait qu'il a mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur le prix, puis son prix d'achat, puis son prix de vente, puis tu sais, il n'a pas à dire. Il fait son doctorat sur cette affaire-là. Donc, c'est l'affaire toujours de Kahneman. Fait que Kahneman, deux fois pire de douleur à perdre que de plaisir à gagner, ça ne nous lâche jamais, cette affaire-là. Garantie prolongée, bien, ça fait partie du calcul, vous le faites, vous pouvez prendre ça, ça peut être l'exemple, mais il y a un coût, il y a un coût, OK? Il faut savoir c'est quoi l'entretien réparation moyen d'un véhicule usagé, puis comparé à la garantie prolongée. Mais dites-vous qu'une garantie prolongée, ça peut vous donner une tranquillité d'esprit. Ça aplanit les écarts-types, ton moteur chaude, ça, autre, OK? C'est sûr que ça, tu es content de l'avoir. Mais en rationnel, ce n'est pas financièrement une bonne idée. C'est sûr, ce n'est pas une bonne idée. Mais là, je suis un peu moins drastique. Si ça te permet de faire le pas, de dire, bien, moi, acheter un véhicule usagé, je serais tout à fait à l'aise avec ça, mais je trouve ça dur de part de garantie. Bien, là, dans ce cas-là, vas-y, fais-toi une petite garantie prolongée pour pouvoir acheter usagé, parce que quand tu vas acheter usagé, tu vas avoir laissé 50 % du coût au premier acheteur, puis tu vas ramasser juste 50 % pour tout le reste de la règle, OK? Ça, c'est la base. Oui? 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 Tu as tellement raison. Donc, tu sais, il faut vraiment, vraiment que tu analyses tout ça, logiquement, rationnellement, puis mets-toi tout le temps, pas être paranoc avec ça, mais, tu sais, dis-toi que c'est un modèle d'affaires qui fonctionne, là. Ceux qui les vendent, ils font de l'argent, OK? Donc, quand tu regardes ça, toi, si tout est normal, bien, tu vas payer un peu, tu vas payer dans le bas, tu vas payer trop. Mais, c'est un peu ça une garantie, par exemple, c'est pour aplanir les écarts-types. Mais si les gros écarts-types, les gros malheurs, c'est comme tu mentionnes, tu n'es pas couvert, bien là, tu vas rouette, là, réveillé. OK? Fait qu'il faut regarder, il faut être critique par rapport à tout ça. Les taxes, on vient de le dire. Comment ça fonctionne, les taxes? Véhicule neuf, il y a des taxes, les deux, TPS, les véhicules, c'est bien sûr, mais usagé, il y a seulement tes véhicules, mais malheureusement, c'est celle qui est élevée, c'est 9,5. Petite particularité sur le véhicule que tu remets en échange. Quand tu remets un véhicule en échange, au concessionnaire, tu ajoutes un véhicule neuf, c'est la différence, tu vas payer la taxe seulement sur la différence. Fait qu'à quelque part, il y a un avantage à remettre ton véhicule plutôt que de le vendre à quelqu'un d'autre. OK? Est-ce que ton concessionnaire, il te donne plus ou il te donne moins que le marché? Tu sais, des petites analyses, mais la mécanique est intéressante. C'est-à-dire que ton véhicule neuf, ton véhicule que tu remets en échange de ton nouvel achat, il vient réduire d'autant les taxes. Donc, ça, c'est un élément important. Oui? Répondez. Tu es capable de répondre à ça, Timothée? Tu es capable de répondre à ta question? Comment ils font? Ils l'ont boosté. Dieu comme le monde, tu sais, ce n'est pas aussi bête que ça. Forcément. Ils ont boosté le PTSF. Tu sais, je veux dire, je te donne quelque chose que je te dis qu'il vaut… Moi, je te dis que ça vaut 50 000, OK? Je te dis ça, OK? Mais je te donne un rabais de 15 000, tu vas le payer 35 000. Bien, ça veut dire que le vrai coût, c'est 35 000. Le vrai prix dedans, c'est 35 000. Tu sais, je n'ai rien de plus intelligent à dire, là. Arrête là, là. Oui, mais cette base-là, ça vient de Détroit, ça vient de Séoul, ça vient de Tokyo, là, cette missive-là. On va le mettre là, mais regarde, on va le mettre plus élevé, puis tu sais, c'est quoi la valeur d'un truc? C'est là, fait la demande, c'est qu'est-ce que les gens vont payer pour? Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'ils font ça, là. C'est dans le sens-là. C'est la ligne d'en bas de ces grands fabricants-là qui comptent en bout de ligne. C'est aussi bête que ça. Je te dis pas qu'il n'y a pas des situations où, effectivement, c'est en bas du marché parce qu'ils veulent se libérer d'une ligne. Tu sais, oui, il y a un peu de ça, mais c'est surtout que c'est… Tu sais, tu viens de le dire, comment tu peux donner un rabais de 15 000, c'est quelque chose que tu dis qu'il vaut 50 000 en véhicule? Tu sais, je crois pas, là. OK, conclusion. Donc, ça, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est la tôle. OK, on vient de parler de tôle, ça va? La carrosserie, l'histoire, là, t'as même pas… il est dans ton garage, là. Il est dans ton garage, il n'a pas roulé encore. OK? Donc, si on le fait rouler, qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va y avoir les coûts de fonctionnement. Alors, vous les connaissez, entretien, réparation, essence, permis, matriculation, assurance. D'accord? Alors, il faut tenir compte de ça. Quand on évalue le coût, c'est pas juste pour le laisser dans ton garage. C'est pas juste pour la carrosserie, puis la tôle, puis le regarder, puis le cirer, puis le dorloter. OK? Il faut que tu le sortes. OK? Bien, le sortir, il faut que tu calcules comment ça coûte par rapport à d'autres véhicules qui pourraient t'intéresser, peut-être. OK? Donc, il faut faire une analyse globale de tout ça. C'est sûr que ce qui va être intéressant dans mes prochains cours, à un moment donné, je vais amener la notion de la voiture électrique-là. Malheureusement, je n'ai pas encore mis à jour cet élément-là, mais j'amènerai sûrement la notion de l'automobile électrique. Ça va être intéressant, mais vous avez les outils pour réfléchir en analyse, en mode analytique par rapport à ces questions-là. Donc, le coût, ce n'est pas le PPPP. Tu ne connais tellement pas les chars que je ne sais pas c'est quoi le modèle d'Audi-là, mais elle a l'air à coûter cher en tabarouette. OK? Mais sais-tu ce que je vais faire avec vous? Je vais faire en sorte qu'elle ne coûtera pas plus cher en déboursé que, c'est quoi ça, une Honda, je pense. OK? Ça va? Donc, pour vous prouver avec une grosse caricature au trait gras que le PPP ou le paiement, ça ne veut rien dire, bien, ce véhicule-là, ici, la Toyota ou la Honda, qui vaut 16 000, si je la paie sur 12, si je la paie sur 3 ans, d'accord, 36 mois, bien, elle va me coûter 444 $ par mois. C'est l'Audi-là qui vaut 200 000, si je la paie sur 50 ans, OK, puis je la mets dans le musée, là, elle va me coûter 333 $, OK? C'est une caricature, on s'entend, mais elle est exagérée, mon histoire, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. OK? Donc, on ne s'occupe pas du paiement de chars. On fait l'analyse globale, OK? Mais on est dans une culture, on est dans un monde où c'est le plus petit paiement possible qui nous guide dans nos choix, malheureusement. OK, je vais vous poser une question à Kau. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501